étaient disposés en rangées, espacées, pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous plions soigneusement nos vêtements, et les déposions sur les tabourets, placés au pied des lits. La lumière était envahieuse mais pas éteinte. Tante Sarah et Tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet pourtant. Même à elle on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, criés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades. Deux fois par jour, à faire deux par deux, le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chaîne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler, quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tentes ne regardaient pas, et nous touchaient la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournées sur le côté, à nous entreobserver la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma Bonjour le monde, je vais vous faire profiter de cette offre, un livre audio offert, comme de la même façon j'ai obtenu ce livre audio gratuitement sur ce site audib.fr, alors qu'actuellement je ne suis pas du tout abonné. Cliquez sur ce lien dans la description, qui est juste en bas de cette vidéo, pour accéder à votre livre audio offert. Le lien est bien cliqué, vous êtes bien sur la page de votre livre. Assurez-vous que l'option gratuite avec l'offre d'essai audible est bien sélectionnée. Vous voyez bien ici que c'est écrit gratuit. Alors maintenant il suffit juste de cliquer sur le bouton Essai audible gratuitement. Après avoir cliqué sur le bouton, on vous invite à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon, et si vous n'en avez pas, cliquez sur le bouton Créer votre compte Amazon. Dans un instant, je vous explique comment le Créer. Une fois que vous êtes identifié, vous avez directement accès au livre, et vous avez 30 jours offerts dans l'abonnement audible. Encore mieux, vous pouvez résilier à n'importe quel moment. Et encore plus mieux, vous avez accès au livre même après résiliation. Franchement, quand on a une opportunité aussi superbe, il ne faut pas attendre. Allez-y ! Et ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vous explique comment résilier votre abonnement après avoir reçu votre livre offert. Alors, pour la création d'un compte Amazon, une fois que le bouton est cliqué, vous arrivez à cette base d'inscription. Vous mettez votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe. Vous arrivez ici aussi, vous répétez le mot de passe que vous avez mis. Et ensuite, vous créez votre compte. Alors, donc on clique ici. On vous demande une vérification du mail. vous allez, normalement, vous avez reçu un code. Et moi, voilà, le code c'est, voilà. Alors ici, on vous demande vos modes de perm. Donc ici, vous mettez, vous allez mettre votre numéro de carte, votre nom. Et je vous rassure, c'est pas, vous n'allez pas être prélevé. Et donc, vous n'allez vraiment pas être prélevé. C'est juste, c'est la seule façon de créer son compte. Voilà, je suis en train de mettre les informations de ma carte bancaire. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter votre carte. Arrivé sur cette base, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse. Et ensuite, vous descendez un banc pour cliquer sur utiliser cette adresse. et voilà une base qui vous montre de ce que vous voulez. Votre livre ici, on vous montre qu'après 30 jours, l'abonnement est de 9,45€ par mois et que ce livre est entièrement gratuit pour vous. Maintenant, il ne vous reste qu'à confirmer en cliquant ce bouton ici. Alors, pour écouter votre livre, vous allez sur ce site audible.fr. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir une nouvelle base, par exemple, vous venez ici, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton plus et là, vous tapez audible.fr et vous tapez entrer et du coup, vous êtes sur cette base. Maintenant, vous allez vous connecter ici avec vos identifiants d'Amazon. Donc, ici, vous n'avez vraiment pas besoin de créer votre compte parce que c'est une société d'Amazon. Donc, il suffit de vous connecter avec vos identifiants Amazon. Alors, moi, je vais me connecter. Donc, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est écrit bonjour plus le votre prénom. Donc, alors, ce que vous allez faire pour écouter votre livre, allez sur Bibliothèque. Sur Bibliothèque. On va appeler Ma Bibliothèque. Et voilà. Dans votre bibliothèque, vous allez trouver tous les livres en votre possession. Bon, le bouton Télésager qui est juste là vous permet de télésager l'application pour votre ordinateur ou téléphone pour pouvoir lire le livre audio. ou bien, si vous voulez, vous pouvez juste écouter votre livre ici même en cliquant sur le titre. Voilà. Ça vous amène sur cette page et il suffit juste de cliquer sur écouter. Audible Studio présente La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Comme promis, je vais vous expliquer comment résilier votre abonnement tout en conservant votre livre. Mais vous avez aussi le choix de ne pas résilier votre abonnement de 9,49€ par mois pour continuer à avoir 5 mois un livre audio. Pour résilier votre abonnement c'est simple. Passer juste votre souris sur cette flesse et ensuite cliquer sur mon compte Vous descendez en bas vous cliquez sur résilier mon compte mon abonnement pardon Ensuite descendez en bas encore pour résilier un livre pour résilier les chaussettes et les chaussettes les chaussettes Sous-titrage ST' 501 ...